Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour notre cinquième et dernière vidéo de notre nouvelle série qui se concentre sur les futurs projets Naughty Dog, que ce soit les jeux, les films et les séries avec toutes les choses que l'on sait à ce jour sur ces derniers. Comme on vous le dit depuis maintenant, deux mois, nous sommes en train de lancer de nouveaux formats sur notre site et notre chaîne YouTube avec les fils rouges et les dossiers, ce que l'on sait à ce jour. Les fils rouges sont des dossiers consacrés aux futurs projets Naughty Dog, pas encore officiellement annoncés, avec des récapitulatifs de tous les éléments liés à ces derniers, les annonces officielles, les déclarations, les rumeurs très posibles, les rumeurs et les fake news que nous débonnent compte, tandis que les dossiers ce que l'on sait à ce jour se concentrent sur les projets annoncés avec des articles régulièrement mis à jour qui sont un gros récapitulatif de toutes les informations officielles dévolées par Naughty Dog. Nos dossiers fil rouge et nos dossiers ce que l'on sait à ce jour seront régulièrement mis à jour chaque semaine et chaque mois en fonction des nouvelles informations. N'hésitez pas à les consulter régulièrement. C'est pourquoi nous réaliserons également une fois par an en moyenne une mise à jour vidéo pour vous tenir informé des nouvelles actualités s'il y en a eu autour des derniers mois et semaines sur les futurs projets de Naughty Dog. Pour cette dernière vidéo, après avoir évoqué toutes les choses que l'on sait à ce jour sur la saison 2 de The Last of Us, sur The Last of Us Partie 3, sur le film Uncharted 2, puis sur Uncharted 5, nous allons parler du possible retour de Jack and Dexter. C'est parti ! A la fin de l'année 1999, juste après la sortie de CTR Crash Team Racing, Naughty Dog perd la licence au prix d'Universal, forçant le studio à faire ses adieux à son Crash Bandicoot. A l'aube du nouveau millénaire, le studio d'Andy Gavin et de Jason Rubin, qui se préparait à fêter ses 16 ans, devait passer à autre chose. Depuis la création du studio en 1984, à cette époque, Naughty Dog totalisait 9 jeux à travers 6 licences. L'aventure Crash Bandicoot fut un énorme bouleversement pour les Dogs, qui sont parvenus à se faire un nom avec 4 jeux incroyables, se payant le luxe de rivaliser avec un certain Super Mario, aussi bien sur le domaine de la plateforme que sur 4 roues. Mais à la fin des années 90, alors que les années 2000 approchent à grands pas, avec une nouvelle génération de consoles qui se profile à l'horizon, Naughty Dog doit faire face à un nouveau défi et partir sur un nouveau projet. C'est ainsi au cours de l'année 2000 que Jack & Dexter vont naître. Le premier opus de Jack sortira en 2001, au moment où Naughty Dog se fait racheter par Sony pour devenir un PlayStation Studio. Par la suite, deux autres opus sortiront en 2003 et 2004. Comme avec Crash Bandicoot, Naughty Dog s'aventurera sur le racing avec Jack X en 2005. Cependant, le jeu ne sera pas à la hauteur de CTR, et le succès du titre sera assez contrasté, bien loin de la saga principale. A la fin de l'année 2005 et au début de l'année 2006, Naughty Dog décide de devenir multiprojet. Puisque oui, en 5 années, la technologie a avancé, la nouvelle génération de consoles est déjà sur le point d'arriver. Grâce à Crash et Jack, Naughty Dog est devenu un studio important de Sony et ils se doivent d'être au rendez-vous pour le lancement de la PS3. Une équipe va donc travailler sur le Big Project, qui deviendra Uncharted DrexFortune sur PS3. Tandis qu'une autre équipe, chapeautée par un certain Neil Druckmann, se concentrera sur un quatrième opus de Jack and Dexter avec The Lost Frontier. Hélas, ce projet ne verra pas le jour, du moins pas des pattes de Naughty Dog. Suite aux difficultés rencontrées par le studio qui passera au bord de la faillite entre 2005 et 2007 à cause de la surcharge de travail, le projet Jack and Dexter The Lost Frontier est abandonné pour mobiliser toutes les équipes de Naughty Dog sur Uncharted. Ce nouvel opus de Jack sera alors confié au studio High Impact Games qui, hélas, ne parviendra pas à proposer un titre aussi qualitatif que les trois premières aventures de notre duo préféré sous la houle de Naughty Dog. Après le succès d'Uncharted, les Docks enchaînent directement dès la fin de l'année 2007 sur Uncharted 2 puis sur Uncharted 3 dès le début de l'année 2010. Et c'est à ce moment-là que le studio va une nouvelle fois tenter le multiprojet. Mais avec cette fois une équipe un peu plus réduite, en parallèle du développement d'Uncharted 3, puisqu'une petite équipe se lance officiellement sur le développement de Jack 4 pendant plusieurs mois. Nous avons d'ailleurs proposé une belle vidéo dédiée à l'histoire de Jack 4 sur Naughty Dog Mag que vous retrouvez juste en haut de l'écran mais également en description de la vidéo et à la fin de cette vidéo puisque oui, pendant plusieurs mois, le développement de Jack 4 était actif en pré-production avec plusieurs Concept Arts mais Naughty Dog a finalement décidé d'abandonner le projet et en finir avec la licence. Le projet est abandonné, Neil Druckmann et Bruce Riley prendront la relève dès la fin de l'année 2010 pour débuter les travaux d'un certain The Last of Us. 19 ans après la sortie de Jack X, le dernier opus officiel de Jack & Dexter chez Naughty Dog, les fans sont toujours attachés aux duos iconiques et ne cessent de réclamer un retour de Jack et de Dexter. Et si c'était en approche ? Car oui, la première fois où nous avons entendu parler du retour de Jack & Dexter, c'est donc en 2010, lors de la pré-production de Jack 4. Ensuite, il faudra attendre 2021 pour célébrer les 20 ans de la licence. Naughty Dog s'associe à Gaming Eads en février 2021 pour produire une somptueuse statuette à l'effigie de nos deux héros montrant que les Dogs n'avaient pas totalement abandonné leur mascotte. Deux mois plus tard, en avril 2021, c'est le coprésident Evan Wells qui va donner de l'espoir à de nombreux fans. Au cours d'une interview, ce dernier confirme son attachement et l'attachement de Naughty Dog ainsi que les fans de la licence Jack & Dexter, même 20 ans après la sortie du premier opus. Evan Wells confirmait que dans chaque semaine, le studio recevait de nouvelles lettres de fans avec des fois pas mal de questions concernant le retour de Jack & Dexter. Le coprésident de Naughty Dog ne tergiversait pas et annonçait officiellement qu'aucun projet était actuellement en cours de développement ou à l'état de projet chez Naughty Dog. Cependant, Evan Wells rajoutait qu'il regrettait que la licence ne soit pas plus mise en avant et qu'en regardant du côté d'Insomniac Games avec le succès de Ratchet & Clank, cela donnait envie de relancer la série. Près d'un an plus tard, le 7 février 2022, lors de la promotion du film Uncharted, Tom Holland joue avec les fans annonçant que son rêve serait d'incarner Jack au cinéma avec une adaptation de la licence Jack & Dexter. Deux jours plus tard, le 9 février 2022, c'est le producteur Ruben Fletcher qui a annoncé dans le plus grand des calmes qu'il était en train de travailler sur une adaptation de Jack & Dexter en film d'animation aux côtés de Sony. Deux semaines plus tard, toujours lors de la promotion du film Uncharted, le 22 février 2022, c'est ce même Ruben Fletcher qui répond à la question d'un journaliste lui demandant sur quel genre de film il aimerait travailler. Et ce dernier joue encore et répond que son rêve serait de créer un space opéra avant de rajouter que Jack & Dexter serait parfait pour ça. Un an plus tard, le 25 août 2023, c'est l'insider My Time to Shiny Hello qui confirmait sur ses réseaux que le projet d'adaptation de Jack & Dexter serait officiel et que Tom Holland incarnerait bel et bien le rôle principal de Jack aux côtés de Chris Pratt dans le rôle de Daxter. Depuis, nous n'avons pas eu plus d'informations. Cela fait donc 8 mois qu'il n'y a plus aucune rumeur sur un retour de Jack que ce soit en jeu ou en autre projet cinématographique. Si l'on regarde, il ne se passe pas une année sans que l'on ait de nouveaux éléments qui arrivent depuis 2021. Il y a donc de grandes chances pour que cette année 2024 encore ait droit à son lot de rumeurs. Le point intéressant, c'est de voir la nouvelle stratégie de Sony concernant le Transmedia. En 2019, Sony a créé la filiale PlayStation Production. Cette filiale est dédiée à l'adaptation des jeux vidéo PlayStation en film ou en série. Le premier projet était le film Uncharted et même si beaucoup de joueurs reprochent au film de ne pas être à la hauteur, il faut quand même refaire une remise en contexte. Le film Uncharted fut annoncé au début de l'année 2008. Pendant plus de 10 ans, il fut en production frôlant à de nombreuses reprises l'annulation avec plus de 7 scénaristes et une dizaine de réalisateurs qui se sont succédés. C'est un projet tout simplement chaotique qui a pu finalement avancer à partir de l'été 2019 lorsque PlayStation Production a été créée et qu'ils ont repris le flambeau. Ainsi, vu le chemin parcouru par le film, c'est un miracle d'avoir eu ce résultat. Et là encore, on vous propose un documentaire intégral sur l'histoire du film Uncharted qui vous explique par tous les états par lesquels le projet est passé pour vous montrer à quel point vraiment on revient de loin. Le second projet de PlayStation Production est donc la série The Last of Us qui, elle, de son côté, est d'une très grande qualité et qui a été annoncé après la création de PlayStation Production et qui a été chapeauté intégralement par PlayStation Production. Et enfin, le dernier projet en date, c'est le film Gran Turismo qui, là encore, est un très bon film et une très bonne adaptation. On peut également citer la série Twist Metal qui, selon les critiques, semble être elle aussi à la hauteur bien que cette dernière soit passée un peu inaperçue puisqu'elle est disponible uniquement sur la plateforme Peacock. De nombreux autres projets sont en cours dont une série God of War et une série Horizon. L'avantage, c'est qu'avec les PlayStation Production, ce sont les studios et les développeurs qui sont directement impliqués dans l'écriture et la réalisation des projets. On peut voir que Sony a adopté cette stratégie de transmédia depuis 2016 avec l'objectif à chaque fois d'accompagner la sortie d'un film ou d'une série par un jeu. En 2016, c'est le film Ratchet & Clank qui débarquait au cinéma avec le reboot du jeu qui sortait le même jour. C'est à cette période que l'idée de produire une série Sly Cooper avec un nouvel opus est soulevé. Même si pour le coup, nous sommes toujours dans l'attente d'un retour de notre voleur préféré autant au niveau d'un Sly Cooper 5 que du film qui a été transformé en série et dont on n'a plus de nouvelles. Le film Uncharted est arrivé en février 2022 en même temps que la compilation Legacy of Six Collection sur PS5. The Last of Us est arrivé au début de l'année 2023 peu de temps après la sortie de The Last of Us Partie 1 sur PS5 et au moment de la sortie de ce remake sur PC. La série Twist Metal est arrivée l'année dernière sachant qu'un jeu Twist Metal était lui aussi en développement mais ce dernier malheureusement a été annulé puisqu'il s'agissait d'un jeu de service comme le mode faction de The Last of Us. Ainsi, la production d'un film ou d'un animé Jack & Dexter pourrait-il être accompagnée d'un jeu ? S'il y a peu de chances de voir un Jack 4 on peut sans doute espérer l'arrivée d'un remake comme ce fut le cas avec les Crash Bandicoot, les Spyros ou encore Medieval. Dans tous les cas, quelque chose semble se préparer autour de la licence et on espère que l'on aura le droit à quelque chose de vraiment chouette pour rendre hommage à nos deux mascottes qui nous manquent terriblement. Voilà pour cette vidéo, la dernière de notre série dédiée au futur jeu Naughty Dog. N'hésitez pas à nous laisser vos questions et commentaires sous la vidéo pour que l'on puisse les intégrer à notre article que vous retrouverez en description et que l'on puisse également y répondre au cours d'une prochaine vidéo. C'est tout pour nous, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous. A bientôt !